Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin a disparu alors qu'elle rentrait de l'école. Un meurtre que Michel Fourniré a reconnu en 2020 lors d'une audition avec la juge Sabine Kerry. Des aveux faits près de 17 temps après les faits. Concernant cette affaire judiciaire, nos confrères du magazine Chronique Criminelle ont dans leur dernière édition, rapporté de nouvelles informations. Notamment sur les nombreux, et terribles, courriers qui ont été envoyés aux parents de la fillette. En effet, lors d'une entrevue accordée au magazine Criminelle, maître Didier Séban, avocat du père d'Estelle Mouzin, a accepté de dévoiler de nouvelles informations sur cette affaire qui a tant marqué les esprits. D'après ses dires, le père de la victime reçoit encore des courriers de la part d'inconnus. Des lettres probablement douloureuses à lire pour ce dernier. Je sais où est son corps, je sais où elle est, je sais qui l'a tué ou encore, je sais qu'elle est encore en vie. Des écrits qui doivent être encore difficiles à lire pour Eric Mouzin. Eric Mouzin soulagé après les aveux de Fournir et le 12 janvier dernier, Eric Mouzin était de passage sur le plateau de Télématin. Le père d'Estelle était de passage afin d'évoquer le meurtre de sa fille, survenue en janvier 2003. Mais voilà, très rapidement, ce dernier a partagé quelques confidences sur le jour où il a appris que Michel Fournir et avait avoué le meurtre de sa fille. Face à l'animatrice Julia Vignali, et non sans émotion, le père de la jeune fille avait ainsi révélé avoir été soulagé d'avoir enfin obtenu des réponses à ses questions. Notamment sur l'identité de celui qui avait tué sa fille. Cela faisait très longtemps qu'on attendait et qu'on voulait savoir, a ensuite déploré Eric Mouzin. L'attente était vraiment compliquée. Crédit photo, capture d'écran YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada